Rémi t'es pas d'accord avec moi, franchement la variole elle change tout, elle change tout le football là. Là il y a une main où il marque un but, le RNT, c'est dans l'action de jeu et puis là le hors-jeu à la fin qui change tout. C'est chaud Rémi, franchement c'est chaud, on est mal. Salut à tous les footeuses et footeurs de la famille, c'est Thomas, fin du match entre Man City et Tottenham. Un match de fou 4-3 donc 4-4 donc à l'extérieur. Tottenham est qualifié avec un doublé de Son, un but de Lorente contre un doublé de Sterling, un but de Silva et d'Aguero. C'est fou donc évidemment les demi-finales seront Tottenham, Ajax, Barça et Liverpool. On va voir ça ensemble et c'est parti pour les 3 points pour moi les amis. Evidemment match de dingue donc match Netflix de fou. Bah ouais Netflix de dingue, il y avait un but de Sterling contre une réponse de Son. Après une douzième réponse de Son avec un but de Sterling et puis un but de Silva pour 3-2, enfin 5 buts en 20 minutes. Franchement c'était incroyable, on n'a même pas le temps de regarder les scores tout à l'heure. C'est quand même assez fou. Vraiment l'autre point c'est vraiment Son qui est marqué. Donc 3 buts, un but au match allé, il a 2 buts. Il est énorme le sud coréen, il est vraiment 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 sous-coté pour moi. C'est un très 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 grand joueur, grand joueur en tout cas qui est en train d'arriver à la hauteur des très grands joueurs. Franchement Son, truc de ouf. Et puis Agüero qui revient au niveau de ouf franchement. Toute la bande là, Agüero avec Laporte, avec De Bruyne qui revient de ouf. Franchement City a fait un match de patron. Mais bon, c'est vraiment un chouïa qui passe pas en tout cas. Une grosse équipe, une belle performance de City. Voilà pour les 3 points pour moi. Et le 4ème point évidemment, c'est quand même la VAR qui change tout. Comme hier, ça a un peu changé la juventude de terrain d'élimination. Comme aujourd'hui, ça a tout changé. Enfin c'est plus légal, plus, comment dire, moins de triche du coup. Mais mine de rien, ça change tout la variole. Allez d'abord dit, les bidons pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Mais mine de rien, j'ai quand même mis des joueurs en avant. Fabien en tiré avec des petits joueurs qui étaient un petit peu en dedans. J'ai mis les mecs Laporte parce que Laporte quand même, pour les 2 buts de Son, il était un petit peu pas réveillé avec compagnie. Il n'y avait pas son pote Jones qui était là. En tout cas, Laporte était vraiment en dedans. Il s'est un peu bien repris au fil du match. Il a fait des montées assez intéressantes. En tout cas, Laporte était pour les 2 buts. Et puis Lucas Moura, bon c'est un bidon, un petit bidon quand même. Il a été bon, l'ancien Parisien. Il a fait le feu follet un petit peu pour essayer d'apporter un petit peu de surnombre avec Ericsson qui était un petit peu esselé, ou Son aussi, ou Lorente. Il a été bon, mais moins bon que les autres en tout cas. Pour mes bidons, n'hésitez pas à mettre vos bidons du match. Les, évidemment, les Jedi du match. Et ça, il y en a plein et ça, vous allez tous être d'accord parce que c'était quand même assez incroyable. Alors, le gros Jedi du match. Comme pour moi, le coup de cœur évidemment hier que j'ai eu avec Van de Beek, c'est Son. Parce que Son, franchement, il faut qu'on en parle ce joueur. Alors, il n'est pas brésilien. Oui, comme on dit souvent, vous voyez, il aura un nom de brésilien. Il serait énorme. Mais Son, c'est un monstre. Il s'est un dribbler. Il marque des buts de ouf. Il est solide sur ses appuis. Enfin, il est vraiment énorme. Il est énorme. Franchement, Son, c'est mon Jedi du match évidemment. Et De Bruyne qui revient à son niveau de ouf. On ne comprenait pas pourquoi il ne jouait pas au match allé. En tout cas, il a été monstrueux. Sur le but d'Aguero, c'est lui qui a embarqué tout le monde justement pour croire en la qualification de City. À ce moment donné, il a été énorme. L'autre Jedi pour moi, c'est Yoris. Qui ne boit plus du tout. Qui est monstrueux. Qui a fait des parades de ouf. Bon, il a pris des buts de casquette un petit peu. Mais bon, il était tout seul à défendre. Ils étaient presque dans le but de City. Parce qu'ils ont possédé la possession de balles de ouf. Ils ont possédé la possession de balles. Bah oui, évidemment. Et Yoris a été vraiment énorme. Un très grand gain d'un but. En tout cas, les petits amis. Sur l'autre résultat, évidemment, il y a Liverpool qui a été complètement dingue. Liverpool qui a atomisé Porto. Ils ont été complètement énormes. Bah justement, les buteurs sont là. Avec Van Dijk. Avec Mané. Avec Ferminio. Et Salah. Qui marque son quatrième but en Champions League. En tout cas, Liverpool, le finaliste de l'an dernier, est en demi-finale. Donc les amis, ça va être assez incroyable. Porto n'a pas trop existé avec un but de Militao quand même. Mais bon, sur les deux confrontations, il y a quand même du 6 à 1. Donc, il y aura du Liverpool, évidemment, en demi-finale. Il y aura du Liverpool contre du Barcelona. Ce serait quand même assez intéressant, évidemment. Et il y aura du Tottenham de l'autre côté avec du Ajax. Donc, vraiment, commencez à faire vos petits pronostics, les amis. Parce que c'est assez incroyable. Franchement, du Tottenham-Ajax. C'est quand même les matchs des surprises. Parce que les gros ont été éliminés. Globalement, je vais un tussure. Real Madrid. Aujourd'hui, par exemple, Man City qui était le nominé. Donc, en tout cas, Tottenham-Ajax. Voilà les affiches des demi-finales qu'on suivra évidemment. Sont tombés par le foot, les amis. Le 30, c'est dans 15 jours, les amis. Voilà, les amis, pour cette débrief en 5 minutes. Avec vraiment des émotions de ouf. Ça va être un compliqué. N'hésitez pas, les amis, vraiment à partager la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram et Facebook. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like. Pour que, voilà. Comme par exemple, quand De Bruyne fait un petit pass. Merci, De Bruyne. T'es un génie. T'es vraiment un génie. Ou quand l'ami, je sais pas moi, Sterling. Fait un mot de pass. Merci, Ré. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Pour vous dire un peu ce que vous pensez des prestations de City, de Tottenham. Votres émotions que vous avez vécues sur le live avec moi. Franchement, c'était assez incroyable. Allez, je vous laisse, les amis. Salut, 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 salut. Et... Salut. On peut plus, on peut plus. La variole. Le nouvel acteur des sessions possibles. Le nouvel acteur du football, bah ouais, ça change tout, ça change tout. C'est compris à eux. 2